Bonjour tout le monde et bienvenue. Cette vidéo est présentée par Kautar Rajaq et Yusara Kaze, étudiante à l'École supérieure de technologie de Salé, en première année, filière généducielle. Dans cette vidéo, on va traiter l'un des CMS les plus populaires et utilisés actuellement. En premier lieu, on verra c'est quoi un CMS, puis c'est quoi Dripal, et on va découvrir l'histoire de Dripal, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Avant de passer à la partie pratique, on va vous montrer l'installation du Dripal et la création d'un site web. En matière de création des sites internet, il existe principalement trois possibilités. Si vous possédez le savoir-faire nécessaire, vous pouvez programmer de vous-même une page d'accueil en utilisant les outils de votre voie. Si vos connaissances en HTML, CSS et JavaScript sont plutôt modestes, vous pouvez opter pour une boîte à outils de création de sites internet, qui compense son relativement de flexibilité par un processus de prise en main très convivial. La troisième possibilité est celle que nous vous proposons d'explorer. C'est utiliser un système de gestion de contenu qui constitue une sorte de solution intermédiaire entre les deux méthodes que nous venons de citer. Alors, c'est quoi un CMS ? Un système de gestion de contenu, Conscience Management System, ou CMS en anglais, est une famille de logiciels dessinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. Et il partage les fonctionnalités suivantes. Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document. Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu. Ils permettent de structurer le contenu, par exemple l'utilisation de documents, de blocs, de formes de discussions, etc. Et ils permettent d'hierarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et des permissions, par exemple l'utilisateur anonyme, l'administrateur, contributeur, etc. Maintenant, on va découvrir les CMS les plus utilisés et qui sont Joomla, Drupal et WordPress. Maintenant, on va savoir c'est quoi Drupal. Donc, Drupal est un système de gestion de contenu CMS libre et open source publié sur la licence publique générale GNU et il est écrit en PHP. Donc, découvrons maintenant l'histoire du Drupal. Dries by Church, développeur initial du projet à partir de 2000 à l'Université d'Anvers, le définit comme « assembleur rapide de sites web ». Il est utilisable tel quel sur « church base LAMP, WAMP, XAMP ou MAMP ». Mais, il est largement personnalisable et programmable ensuite. En 2009, il est classé premier du concours organisé par la société britannique PACT dans la catégorie « Best open source PHP CMS » suivie par WordPress et Joomla. Il fait également son entrée en première position dans le Hall of Fame Award, nouvellement créé. Et il est suivi par Joomla. En 2010, Angela Byron annonce que Drupal équipe à peu près 1% des sites internet mondiaux. En mai 2014, la société Akiya, dédiée à Drupal, est créée par son fondateur, lève ce qu'un million de dollars auprès de nouvelles entreprises associées, Splite Rock Partners. En 2018, Drupal est utilisée par 3,5% des sites web à travers le monde. C'est le troisième système de gestion de contenu le plus utilisé derrière WordPress et Joomla. Pour répondre à cette question, pourquoi choisir Drupal pour votre site web, on va citer quelques avantages. Tout d'abord, Drupal est très populaire et dispose d'une communauté très impressionnante. C'est un logiciel très utilisé où vous auriez la possibilité de vous faire assister par l'un de ses utilisateurs si vous rencontrez un problème. Entre autres, Drupal a une large variété de modules qui permet de satisfaire ses utilisateurs. Par exemple, la version 7 de Drupal a au moins 7200 modules. Mais qu'est-ce qu'un module ? Un module, c'est une application qui vous permet d'ajouter de nouveaux fonctionnements à votre site web Internet exactement de la même manière que les applications le font pour votre smartphone. Ils sont utilisables à tous les niveaux en fonction de vos besoins. Il n'existe de sorte, des gratuits et des payants. Il y a des principes catégories. Parmi eux, on a fichier produit, design et navigation, promo et marketing, trafic et marketplace. De plus, ce logiciel a une sécurité très élevée. Son équipe s'occupe de la sécurité de ses modules en vérifiant constamment son système afin de trouver tous les bugs. Si un bug est trouvé, l'équipe sera sûre de publier directement les corrections sur le système pour rendre l'utilisation facile. Ils envoient des notifications pour avertir les clients sur les nouvelles mises à jour disponibles. Le grand plus du Drupal est qu'il permet de réaliser des sites complexes sans voir recréer à chaque nouveau projet et les fonctionnalités basiques. Cela permet de gagner le temps pour se concentrer sur d'autres éléments essentiels que sont l'ergonomie, le design et le référencement. De plus, Drupal est un logiciel multilingue. De ce fait, il propose plusieurs langues d'installation à ses utilisateurs. Chaque utilisateur peut choisir sa langue pour l'interface d'administration. En outre, Drupal est un site open source. Vous pouvez de ce fait le modifier et le changer à tout moment, en toute facilité et aussi en toute liberté. Enfin, l'un des nombreux avantages de Drupal est la possibilité de mettre à jour, modifier et maintenir votre site avec une grande facilité. Comme tous les autres CMS, Drupal présente également quelques inconvénients. Obtenir un site Drupal publié pourrait vous coûter plus de temps et donc plus d'argent que WordPress ou Joomla. Une bonne maîtrise de ces langages HTML, CSS, PHP indispensable si on veut créer un site entièrement personnalisé. Il s'agit notamment d'une architecture lourde. De ce fait, il n'est pas compatible avec certains types d'hébergements, notamment les moins coûteux, en effet Drupal est souple et évolutif. L'utilisation de cet outil nécessite donc d'importantes ressources par rapport aux autres CMS. Pour cette raison, il est aussi considéré comme le CMS le plus bon. Pour éviter ce problème de lenteur, il est nécessaire de réaliser une bonne configuration avant d'entamer la création du site Internet. L'un des autres points faibles de Drupal est sa complexité. Il est réputé comme étant l'un des CMS les plus difficiles à manipuler si vous ne vous contentez pas de fonctions de base qu'il offre. Il est donc davantage conseillé aux développeurs. En ce qui concerne l'initiation à Drupal, l'apprentissage de ce dernier est plus long que pour d'autres CMS à cause de la complexité de son interface de programmation. En définitive, Drupal vous sera d'une grande utilité si vous souhaitez créer et gérer un site web de qualité professionnelle, très personnalisé ou avec des mécanismes complexes, communautaires et très dynamiques. Et voici quelques exemples de sites utilisant Drupal à ce jour. On a le gouvernement français, le site officiel de la Maison Blanche, Société Générale et finalement Ubuntu. Donc la première étape consiste à installer le serveur web exemple. Pour cela, on va accéder à ce site apachefriends.org. Puis on va choisir la version selon notre système d'exploitation. Pour notre cas, on va choisir Example for Windows. Et l'installation va démarrer. Donc comme vous voyez, l'installation est terminée. On va maintenant lancer le programme. Ok. Et voilà. Dans la prochaine étape, on va installer Drupal. Pour cela, on va accéder au site Drupal.org. On va cliquer sur Download Drupal Zip et le chargement va commencer. Le chargement est terminé. Et maintenant, je vais extraire les fichiers du Drupal. Donc, une fois terminé, on va se diriger vers le disque local C. On va sélectionner Exemple. Puis, acheter Docs. On va créer un nouveau dossier. On va maintenant copier les fichiers du Drupal et verser dans ce dossier. Merci. 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 Une fois terminé, je vais copier le nom du dossier. Je vais ouvrir maintenant le navigateur et je vais entrer localhost Et je vais coller le nom du dossier que j'ai déjà copié Je vais coller le nom du dossier Je vais choisir maintenant la langue Je vais coller le nom du dossier La langue n'est pas disponible, je vais choisir une autre langue Je laisse l'emblée Comme vous voyez, Dropbox nous propose plusieurs profils d'installation On va laisser le standard On va cliquer sur Save, Continue Maintenant on va essayer de résoudre ce problème Pour cela on va se dériger vers Exemple On va cliquer sur Configuration, PHP D'abord on va sélectionner ce mot On va le copier On va le coller ici On va enlever le point-vergule On va enregistrer le fichier On va se dériger vers Exemple On va cliquer sur Stop On va cliquer sur Start à nouveau On va cliquer sur Stop 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 Ok, je vais aller le côté. On va enregistrer le fichier. On va cliquer sur stop, puis start. On va cliquer sur stop, puis start. Dans la prochaine étape, on va créer une database. Pour cela, on va se dériger vers localhost. On va cliquer sur phmyadmin. On va cliquer sur new. Pour ajouter une nouvelle database, on va entrer le nom du database. On va couper le nom du database qu'on a créé. On va le connaître dans ce champ. On va entrer rouge. On va laisser ce champ vide. Pour les options avancées, on va laisser le paramètre par défaut. Et l'installation va terminer maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, une fois l'installation est terminée, je vais configurer le site. Je vais entrer les informations suivantes. Le nom du site. Par exemple, Drupal website. L'adresse email. Le nom d'utilisateur. Par exemple, admin. On va créer un mot de passe dans notre choix. On va choisir maintenant le PE. C'est parti. Et l'ORR. Je vais le laisser par défaut. Et on va continuer. Une fois l'installation terminée, vous pouvez établir la création de votre site Drupal à proprement parler. En théorie, vous n'avez pas besoin de disposer de compétences en programmation. Dans le fait, travailler sur un CMS comme Drupal n'est toutefois pas si évident. Contrairement aux plateformes en ligne de création de sites internet, vous ne disposez pas d'un assistant capable de vous guider à travers le processus de conception de votre site. Le plus souvent, vous devez explorer par vous-même les différentes fonctionnalités de l'interface d'administration du Drupal. La première chose à faire est évidemment de créer de nouvelles pages quand on a des textes, des images et des vidéos. Pour créer une nouvelle page, Drupal, ouvrez le menu contenu et cliquez sur ajouter du contenu ou simplement ajouter du contenu ici. Drupal propose par défaut deux types de pages différents. Choisissez le modèle page simple pour tous les sites internet dotés de contenu statique comme les mentions légales. De son côté, le modèle article est indiqué pour toutes les pages comportant du contenu dynamique et urgent, comme les blogs, les pages d'information ou les communiqués de presse. Cliquez simplement sur le bouton de modèle correspondant au type de pages recherchées pour commencer à créer du contenu. Maintenant, je vais choisir page de base. On a ici la possibilité de choisir un titre et d'insérer un texte. Je vais écrire bienvenue dans le corps. Ceci est mon premier site web. Puis, je vais cliquer sur enregistrer pour créer notre nouvelle page Drupal. Et voilà. Je vais créer une autre page de base de même façon. On va taper un titre et un texte dans le corps à notre choix. Puis, on va aller à paramètres de menu. On va fournir un lien de menu. Le titre de menu va être le même que le titre de page de base. Et puis, on va cliquer sur un lien parent qui est par défaut navigateur principal. Et finalement, on va cliquer sur enregistrer. Et voilà, notre page de base a été créée. Si on peut maintenant changer le titre de site. On va cliquer sur configuration. Puis, sur paramètres de base de site. On va trouver la case nom de site. On va changer le nom. Et puis, on peut également changer l'adresse e-mail. L'URL de page. On va cliquer sur enregistrer la configuration. Nos modifications ont été enregistrées. Maintenant, on va cliquer sur retour au site. Et voilà, le nom du site a été changé. On peut également changer les paramètres régionaux. En cliquant sur configuration. Puis, paramètres régionaux. On peut modifier le pays. Le jour. Le fuseau horaire. De votre choix. Puis, on va cliquer sur enregistrer la configuration. pour sauvegarder les modifications. Pour créer un formulaire de contact. Il faut d'abord aller sur structure. Puis, cliquer sur formulaire de contact. Ensuite, cliquez sur ajouter un formulaire de contact. D'abord, on va taper le nom de la machine administrateur. Puis, on va donner l'email de destinataire. On peut écrire un ou plusieurs. Séparer chaque adresse e-mail par une virgule. Les autres cases, vous pouvez les laisser vides si vous voulez. On va copier l'URL de cette page. Donc, on va l'utiliser après. Et puis, on va cliquer sur sauvegarder. La formulaire de contact a été créée. Maintenant, on veut que l'utilisateur peut accéder et envoyer des messages à l'administrateur. On veut qu'il soit visible comme domicile et à propos de nous. Et non pas au bas de page. Pour cela, on va aller aux structures. Et on va cliquer sur menu. Puis, on va aller au pied de page. Et on va cliquer sur menu édition. Ensuite, on va cliquer sur ajouter un lien. Après, on va donner le titre du lien de menu. Puis, on va coller l'URL qu'on a déjà copié. Puis, on va choisir le lien parent qui est main navigateur. Enfin, on va sauvegarder. Maintenant, on va créer une autre page de base qui s'appelle nos services. suivant les mêmes étapes qu'on a déjà fait dans les autres pages de base. D'abord, on veut que cette page nos services s'affichera au côté droit du site. Pour cela, il faut créer un bloc. Premièrement, on va vers structure. Et puis, on va cliquer sur disposition de bloc. Or, on ne sait pas les noms des régions de bloc. Pour cela, on va cliquer sur démonstration des régions de bloc. Et voilà les régions de bloc disponibles. Pour notre cas, on va choisir barre littérale en second. On va retourner d'abord en arrière. Et on va chercher barre littérale en second. Puis, on va cliquer sur placer le bloc. Puis, on va cliquer sur ajouter un bloc personnalisé. Après, on va écrire une description de bloc et le corps. Et on va cliquer sur sauvegarder. Le bloc maintenant est créé. On va ensuite sélectionner la région souhaitée. On va cliquer sur enregistrer le bloc. Pour créer un nouveau contenu, on va vers structure. Ensuite, on va cliquer sur type de contenu. Où on va trouver le contenu par défaut, les articles et les pages de base. Ensuite, on va cliquer sur ajouter un type de contenu. Et on va donner un nom à ce type. Et une description. On peut configurer les options de publication selon votre choix. Moi, je vais laisser seulement publier. Il y a aussi les paramètres d'affichage. Si vous voulez afficher les informations sur l'auteur ou la date. On peut également choisir les paramètres du menu souhaité. Et on clique sur enregistrer et gérer les champs. Le type de contenu diaporama a été ajouté maintenant. On peut ajouter un champ de notre choix. En cliquant sur ajouter le champ. Puis, on a deux possibilités. Soit ajouter un nouveau champ. Ou réutiliser un champ existant. Je vais choisir le type image. Puis, on va écrire l'étiquette. Et finalement, on va cliquer sur sauvegarder et continuer. En plus, on a la possibilité de modifier les paramètres de ce champ. Je ne vais rien changer et je clique directement sur enregistrer les paramètres de champ. Et voilà, on trouve le nouveau contenu quand on clique sur ajouter du contenu. Pour créer un article, on va cliquer sur le menu contenu. Puis, on va cliquer sur ajouter du contenu. Comme vous voyez, Drupal propose par défaut deux types de pages différents. Choisissez le modèle page simple pour toutes les sites internet dotés de contenu statique, comme les mentions légales, la page à propos ou la politique de confidentialité. De son côté, le modèle article est indiqué pour toutes les pages comportant du contenu dynamique et urgent, comme les blogs, les pages d'information ou les communiqués de presse. Pour notre cas, on va choisir un article. On va saisir un titre de notre choix. Par exemple, c'est quoi CMS ? On va insérer du texte. La caractéristique propre aux pages de type article est la possibilité de paramétrer des commentaires. Donc, cliquez sur Open pour donner la permission à l'utilisateur d'ajouter des commentaires. Sinon, vous cliquez sur Closed, donc les utilisateurs ne peuvent pas ajouter des commentaires. Notre caractéristique propre aux pages de type article, c'est Tag. C'est-à-dire, on peut déterminer des mots-clés. Par exemple, on peut écrire CMS. Et notre caractéristique pour les pages de type article, c'est on peut insérer des images qui vont apparaître dans notre article. Donc, on va choisir une image. On va ajouter maintenant un texte de la description de la page. Par exemple, on va écrire CMS, comme vous voyez. Maintenant, on va enregistrer. Et le voilà, notre article a été bien créé, convoé. C'est grâce à cette simplicité d'installation que le système de gestion de contenu Drupal est accessible aux utilisateurs qui ont un peu d'expérience en informatique et n'ont jamais créé de site internet auparavant. Pour autant, le fait que les fonctionnalités soient limitées au strict nécessaire ne signifie pas qu'il est impossible d'utiliser le logiciel pour développer des projets plus complexes. Si les fonctionnalités de base sont insuffisantes, il vous suffit d'en ajouter de nouvelles en installant des modules supplémentaires. La conception modulaire du Drupal s'étend à la mise en page et au design de votre site. Drupal fournit à cet effet deux thèmes préinstallés. Bartik, le thème par défaut et 7, le thème d'administration. Vous fournissent dès le départ tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre projet et pour créer vos premières pages Drupal. Vous pouvez aussi sélectionner, télécharger et ajouter à votre installation du Drupal un thème gratuit parmi les certains à votre disposition sur le site officiel du Drupal. Premièrement, il faut cliquer sur Apparence. Voilà les deux thèmes préinstallés, Bartik et 7. Vous avez la possibilité de le modifier ou d'installer un nouveau thème. D'abord, je choisis de configurer le thème par défaut en cliquant sur Paramètres. Et voilà ce qui est affiché. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Maintenant, je vais changer la couleur d'arrière-plan. Et je peux voir les modifications ici. Ensuite, je clique sur Enregistrer la configuration. Maintenant, je vais installer un nouveau thème. A partir du site officiel de Drupal. En cliquant d'abord sur Apparence. Et puis, je réinstaller un nouveau thème. Pour aller au site officiel de Drupal. Donc, je vais trouver des thèmes. Je vais cliquer soit sur Thème ou Drupal.org. Oui, je clique sur Télécharger et étendre. Après, la liste de tous les thèmes. Et voilà qui s'affiche. Il faut noter que lors de l'intégration de modules et du thème supplémentaire, Veillez toujours à ce qui soit compatible avec la version du Drupal que vous utilisez. Et à ce qui provient d'une source de confiance. Par exemple, du site officiel. Dans ce cas, je vais choisir Drupal 9. Maintenant, vous pouvez choisir le thème que vous souhaitez. En cliquant sur leur nom, je vais choisir Fimera. Puis, je vais descendre et cliquer sur Dar GZ avec le bouton droit de la souris pour copier l'adresse du lien. Maintenant, je vais revenir à mon site et cliquer sur Installer un nouveau thème. Et puis, je vais coller l'adresse du lien que j'avais copié auparavant et je vais cliquer sur Installer. L'installation s'est terminée avec succès. Maintenant, je vais cliquer sur Installer les thèmes nouvellement ajoutés. Et voilà le thème que j'avais installé. Je vais cliquer sur Installer et définir par défaut maintenant. Et voilà le nouveau thème du site. Ensemble, nous avons présenté qu'une petite partie sur Drupal. Alors que ce dernier présente une large gamme de fonctionnalités à ses utilisateurs afin de gérer leur site web. Et nous espérons bien que ces informations vous seront utiles et vous aideront dans la création de votre site web. Merci. 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 Merci.